Fils de François-Jean Moreau, ancien professeur de mathématiques au Collège de Juilly et devenu traducteur d'anglais, Antoine Moreau fait ses études au Collège Mazarin puis entre à l'école de droit de Paris avant d'entamer une carrière d'avocat qu'il quitte assez vite pour se consacrer au théâtre. Il devient également journaliste dans différents périodiques. C'est ainsi qu'il couvre, en tant que rédacteur à la Minerve, le congrès d'Aix-la-Chapelle qui se déroule de septembre à novembre 1819, signant d'abord de son nom. Il prend celui de Moreau de Comani pour les pièces qu'il crée à partir de la Restauration, pour une raison qu'on ignore. Il use dès lors de différents prénoms qu'il substitue au sien propre. Ces pièces, qui sont signées de nombreuses manières, A. Moreau, C. A. Moreau, C. F. J. B. Moreau, Eustache Lastico ou simplement A. M., sont représentées sur les grandes scènes parisiennes du XIXe siècle. Théâtre du Vaudville, Théâtre du Palais Royal, Gymnase Dramatique, Théâtre des Variétés, etc. Après les Trois Glorieuses de juillet 1830, il se détourne définitivement du théâtre pour se consacrer à la politique. Nommé au Conseil d'État, maître des requêtes en service extraordinaire par Louis-Philippe, il meurt du colère à deux ans plus tard à l'âge de 49 ans.